bonjour à tous et bienvenue sur ce tuto concernant cette fois ci la grande arena championship que ce soit en 3 v3 ou en 5 v5 ce tuto va vous apprendre au mieux en tout cas comment les préparer pour obtenir la victoire alors ce tuto est forcément divisé en plusieurs chapitres comme le dossier du mandalorien que je vous invite d'ailleurs à aller aller voir un dossier particulièrement sympa sur tous les toons tous les personnages sortis jusqu'à maintenant donc dans le jeu star wars galaxy of ferus sur the mandalorian donc voilà je vous invite à aller le voir il est vraiment super sympa alors concernant la grande arena le premier chapitre c'est l'aperçu de votre adversaire alors l'aperçu de votre adversaire en quoi ça consiste et bien c'est tout simple tout d'abord je pense que la règle numéro un le réflexe de base que vous devez avoir quand vous commencez une gac c'est regarder son rang arène son rang actuel en gac son rang en flotte ainsi que le nombre de gl alors tout ça vous savez le checker in game alors je vais vous montrer donc comment on fait pour checker ces premières infos capitales sur votre adversaire in game vous allez donc forcément dans l'onglet participer et vous allez dans récompenses d'événements tout en mémorisant votre adversaire en l'occurrence ici lumina star alors dans récompenses événements vous passez sur le petit tableau événements en cours et vous cherchez votre adversaire lumina star vous cliquez dessus pourquoi je passe par cet onglet parce que vous n'aurez pas des allers-retours intempestif à l'écran d'accueil de la gac mais vous resterez toujours en trifouillant dans toutes ces informations vous resterez toujours dans son inventaire arène ou donc rang flotte rang arène ainsi que ses stats vous resterez toujours sur sa carte d'identité du joueur alors que peut on observe et sur la carte d'identité de ce joueur lumina star de la guilde knights of the robot wizard c'est que ici actuellement alors je précise un petite précision qui a son importance c'est cet adversaire donc c'est celui que j'ai en cours actuellement et il a déjà joué donc le rang de championnat actuel comporte toutes ces attaques qui vient d'effectuer il ne m'a pas encore je pense qu'il ne m'a pas encore rasé mais il a effectué pratiquement toutes ses attaques sauf en flotte donc son rang est plus élevé que que d'accoutumée que je vais dire que quand vous regarderez ses stats lors de la préparation de votre défense de votre premier round donc ici peu importe de toute manière il a cinq mille cinq cent cinquante cinq points donc de round championnat actuel ça veut dire qu'il a très certainement perdu un ou deux rounds ensuite on regarde son rang arène 14 ça n'a pas beaucoup d'importance qu'il soit et 14 actuellement puisque n'oublions pas que nous sommes en europe en france en belgique en suisse en allemagne donc c'est par rapport à ce joueur qui est peut-être situé en amérique ou ou que sais-je il ya forcément le décalage horaire mais 14e je suppose donc que c'est quelqu'un de d'assidu au niveau de l'arène qui est très souvent top 2 top 3 en arène on le verra plus tard ce sont les premières infos que vous pouvez cultiver sur la carte d'identité de l'adversaire in game son rang flotte 4e ça veut dire avec gk donc ça veut dire que donc joueur apparemment c'est pas ça n'est pas un joueur casu il joue tous les jours en arène il a eu une petite défaite ou deux là actuellement dans la gag 3 v 3 mais ça ne veut rien dire ça reste donc un adversaire en tout cas à première vue assez assez redoutable alors vous passez dans son inventaire et vous regardez le nombre de gl que la vente et que l'adversaire possède en l'occurrence ici il a 3 gl 3 gl avec tous les personnages qui vont avec pour les débloquer donc ça veut dire qu'il a un paquet de de très très bon personnages on voit ici notamment régl reliquite darbador reliquite donc il a il y a 2 reliquite 3 gl ensuite le premier enfin le second le troisième réflexe mais toujours de la partie 1 de ce tuto c'est observer les modules des personnages principaux de votre adversaire alors des personnages principaux qu'est ce que j'entends par personnages principaux ça dépend évidemment de votre puissance galactique si vous avez une puissance galactique de 3 millions de 2 millions 500 ou de 5 millions les personnages principaux ne seront pas les mêmes comment chez vous que chez moi ou que chez un joueur ayant une puissance galactique de 9 millions donc vous regardez par rapport à votre puissance galactique la vitesse des personnages principaux alors moi je regarde un peu un petit réflexe comme ça je regarde la vitesse des 3 gl ça c'est d'office voir un peu comment ils sont modés donc je regarde ré si elle est par exemple modé ténacité pour éviter un contre avec dart vador je regarde sa vitesse également 522 très bonne vitesse mais un poil moins lente que marais malheureusement puisque je préfère l'inverse je regarde si elle est modé ténacité 109% ça veut dire qu'elle n'est pas modé full ténac je regarde ensuite la vitesse et le modage de son jedi master lu qui est modé défensif et non speed comme en arène en arène il est très souvent modé vitesse ici il est modé speed ça veut dire qu'il doit être extrêmement tanky mais un peu plus lent on vérifie il est effectivement lent il a 490 de vitesse ainsi que 121k hp et 104k protection c'est tout ce qui m'intéresse sur le maître jedi luke skywalker je regarde son scie comment il est modé il est modé full attaque donc forcément qui dit full attaque dit une vitesse moindre alors là c'est moins que moindre il est extrêmement lent je pense même que c'est le scie le plus lent que j'ai vu jusqu'à maintenant 416 donc il doit avoir très certainement un gros dps de 11000 c'est toujours différent un modage différent donc de la version arène en arène il est très souvent modé vitesse alors je regarde les personnages principaux on en revient aux personnages principaux par exemple son dart vador relique 8 il est modé puissance ainsi que dégâts critiques ok ça veut dire qu'il doit très certainement taper comme une brute avec un triangle chance de coup critique ok il est pas mal modé réflexe que j'ai oublié je regarde sa vitesse 265 c'est pas mal ça veut dire que s'il met deux personnages de l'empire il va atteindre une vitesse de 281 plus ou moins alors je regarde par exemple la vitesse de son âne très important parce que si son âne est plus rapide que le vôtre en compteur il va commencer en premier donc à éviter alors je regarde sa speed 295 est extrêmement rapide et en plus si j'ai bien vu il est reliquide donc non seulement il est extrêmement rapide mais en plus de ça il tape comme une brute s'il l'a mis en défense je vais en chier alors la vitesse par exemple de sa shakti sont des exemples les personnages principaux ne correspondent pas forcément au vôtre 290 c'est pas mal mais il y a mieux cependant c'est pas mal alors je vais regarder la vitesse de son d'artrevan très souvent en défense il est modé vitesse donc il doit être rapide 318 c'est pas mal du tout c'est même rapide je regarde par curiosité ça a une fitness relique 7 donc un petit coup d'oeil pour voir si elle est modée full ténacité alors elle est extrêmement rapide 296 de vitesse elle n'est pas modée ténacité ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez l'attaquer elle va riposter mais par contre vous pouvez la stun la paralyser c'est important elle n'est pas modée ténacité donc vous pouvez la neutraliser pour mieux la tuer la vitesse de d'aka dans une team night sisters en défense ça peut être très important elle stun énormément alors 270 plus 32 litres ça fait 300 de speed donc c'est vraiment pas mal du tout donc méfiance surtout si elle est avec un esprit très rapide alors je regarde la vitesse par exemple de son je ne sais pas moi de son B1 qui est très souvent en défense avec une team griez-vous il est modé attaque c'est très bien module gold 254 un peu lent un peu lent mais module gold donc voilà par contre là je ne sais pas ce qu'il a fait il a mis un module de speed et un module 7 attaque complet il a clairement recherché des dégâts apparemment on va voir 42% de dégâts critiques avec pas mal de dégâts 5% de chance de coup critique donc apparemment il a recherché non pas à faire des sets complets mais à mettre un max d'attaque du coup on va vérifier à combien il tape il a plus de 10 000 de dégâts 90% de chance de coup critique voilà donc méfiance pour ce tool donc vous avez compris le principe quand vous regardez l'inventaire de votre adversaire il faut regarder les personnages qui vous font le plus peur entre guillemets en défense et regarder leur speed et leur module s'ils ont des modules gold s'ils ont une vitesse excellente etc etc au niveau des flottes voyez vous restez dans l'inventaire la carte d'identité donc de l'adversaire grâce au fait que vous ayez passé par le menu le classement de l'événement alors on va regarder maintenant ces flottes on va directement aller au vaisseau amiraux alors au vaisseau amiraux on constate que le finaliseur il est extrêmement bas il est 6 étoiles donc la flotte first order il n'en a pas clairement il n'en a pas ça veut dire qu'il n'a pas SLKR ça confirme qu'il n'a pas SLKR puisqu'on a vu qu'il avait tous les GL sauf SLKR ce qui est un bon point ensuite au niveau des flottes je vais dire META pour les GAK il a Holdo, il a Grivus, il a SRAWN et il a le Nego alors on regarde si l'adversaire dispose des petites faiblesses en flotte puisqu'il n'y a qu'une case en flotte avec seulement 2 flottes en défense mais justement c'est très important s'il y a une seule faiblesse du fait qu'il n'y a pas beaucoup d'amiraux de vaisseaux amiraux et bien s'il y a une faille en flotte chez votre adversaire il faut absolument exploiter cette faille alors on regarde ce qu'on peut faire aussi par exemple même si en faisant un rapide coup d'oeil on s'aperçoit qu'au niveau des rebelles donc les premiers ordres c'est pas foufou République Galactique il y en a 1 ou 2 qui sont mauvais mais dans l'ensemble ça va son carte est faible le Mistan ça peut aller Plo Koon en République Galactique toujours G12 bon c'est dans la norme c'est rare quand on relique un Plo Koon mais si vous voulez gagner un tout petit peu de temps vous faites par exemple les Empires pour regarder la faction Empire on constate que il a 6 donc hormis les personnages qui étaient obligatoires pour débloquer ici c'est à dire Dark Bador le garde royal Palpatine on remarque que hormis ceux là les autres sont relativement classiques sont TFP et G11 le chasseur le gauntlet est carrément relique 1 donc il a certes une flotte sympa mais voilà dans l'ensemble elle est tout à fait convenable puisque les autres c'est en règle générale peu développé alors on va regarder les séparatistes donc le premier ordre on a vu que il y a une faille à exploiter clairement la team la team finaliseur plus premier ordre il n'en a pas donc ça lui fait quand même un vaisseau amiral ça lui fait une flotte en moins à exploiter alors les rebelles on constate que forcément il a débloqué Jedi Master Luke donc ses rebelles sont nickel sauf si le Ghost mais ça c'est comme à peu près tout le monde le Ghost est peu développé le Beastan pas trop mal le Phantom pas trop mal mais pas G12 donc il a les persos qui étaient requis pour Jedi Master Luke donc sa team Rebelle peut être utilisée pour attaquer ou défendre au niveau de la résistance pareil il a débloqué le GL Ray donc les 4 résistances impeccables rien à dire les séparatistes on constate qu'il y a 2 reliques il y a Sunfak et l'espion qui est pardon l'espion oui c'est bien ça Sunfak et l'espion qui est relique donc ça peut potentiellement piquer attention donc à sa team séparatiste si elle est en défense ensuite ce qu'on peut regarder ce sont les vaisseaux marchandises et les chasseurs de primes le Bosque est relique Boba est relique donc attention dans l'ensemble ces flottes sont plutôt pas mal il faudra se méfier donc de de ces flottes alors vaisseau marchandises on peut regarder aussi mais bon voilà on les avait vus dans les autres factions donc voilà très peu de failles à exploiter chez cet adversaire en flotte hormis la team premier ordre donc voilà méfiance méfiance voilà donc on a vu la carte d'identité de l'adversaire on a fait je pense le tour in-game de tout ce qu'on pouvait voir comme premières infos on va donc passer maintenant à l'étape numéro 2 du tuto mais avant de passer à l'étape numéro 2 donc de ce tuto le dernier point que vous pouvez faire mais ça n'est pas in-game c'est donc toujours dans cet aperçu de l'adversaire c'est utiliser le hotbot ainsi que le dsrbot sur discord alors qu'est-ce que c'est le hotbot et le dsrbot sur discord bien comme leur nom l'indique ce sont des bots qui vont vous donner un rapide coup d'oeil un bref aperçu de votre adversaire sous forme d'informations centralisées telles que le nombre de gl le nombre de g13 le nombre le nombre de g12 le nombre de modules avec un plus 20 de vitesse etc etc voici à quoi ça ressemble alors concernant le dsrbot donc sur discord vous tapez la commande virgule GA espace mi espace le code allié de votre adversaire et vous aurez accès à une overview complète de votre carte d'identité ainsi que celle de votre adversaire et quelques comparaisons vous voyez ici par exemple donc moi un sabre vent une overview sur ma carte d'identité donc ma puissance galactique le nombre de vaisseaux le nombre de toons le nombre de reliques les statistiques en GA mon roster les modules le nombre de modules de vitesse que j'ai plus 20 le nombre de modules avec une vitesse ayant plus 25 et tout ceci est comparé à toutes ces stats sont comparées à celles de votre adversaire donc vous voyez par exemple ici speed plus 25 j'en ai 7 l'adversaire en a 13 par exemple il y a aussi des comparaisons avec certains personnages que vous pouvez configurer d'ailleurs vous pouvez demander au bot qu'il compare les personnages que vous souhaitez comme par exemple l'amiral Sra ou le général Grievus alors petit exemple ici Grievus mon Grievus est comparé avec le sien on voit ici donc que le nombre des états ce sont les mêmes le nombre de reliques le mien est relique 7 le sien est relique 5 le mien a une vitesse de 218 le sien a une vitesse de 255 etc etc avec d'autres personnages je vois ici Dart Revan Bastilla Shan Fallen Grant Han Master Yoda Dart Malak Commandant Luke Skywalker etc etc ça c'est pour le DSR Bot alors le Hot Bot vous tapez la commande point d'exclamation compare espace et toujours le code allié de votre adversaire et le Hot Bot vous envoie une image avec à peu près les mêmes informations que le DSR Bot mais c'est sous forme de fichiers images plutôt colorés précis et idem que le DSR vous savez configurer les personnages que vous voulez que vous souhaitez que le Bot compare alors si vous cliquez sur l'image que le le Hot Bot vous propose ça ouvre votre explorateur et vous pouvez la voir ici en gros plan vous voyez une très belle image vraiment sympathique Sabrevent versus Luminastar on voit ici donc les statistiques de la saison la comparaison donc de la puissance galactique le rang arène le rang flotte le nombre de Zeta le nombre de G13 et même une analyse des modules ici j'ai par exemple 160 modules gold lui il en a 398 apparemment au niveau des modules il est nettement plus étoffé que moi la comparaison des reliques il a beaucoup plus de personnages reliques moi j'ai 394 reliques sur mes personnages lui il en a 483 et ici cette fameuse comparaison de personnages que vous pouvez configurer comme le DSR bot ici les GL sont automatiquement comparés il faut le savoir donc il y a 6 jml ray et slkr on constate d'ailleurs que malgré qu'il a qu'il a de modules gold et de reliques mais en vitesse et en module je reste apparemment assez un peu supérieur tout du moins pour les GL alors il y a aussi la comparaison avec jkl avec gas d'art malak jkr watt enfin tout cela peut être configuré à votre à votre demande donc via le bot les vaisseaux importants donc les flottes méta les petites comparaisons donc de certains vaisseaux ça peut être sympa aussi les meilleurs modules ça peut être pas mal les top 5 en vitesse donc etc etc on est même à la fin donc carte d'identité haute en couleur est plutôt bien faite donc je vous le conseille même si avec le bot en question haut de bot vous n'en avez droit qu'à une par jour je pense ou sinon il devient payant donc c'est tout à fait exploitable une par jour c'est amplement suffisant alors on passe sans plus tarder à l'étape numéro 2 de la préparation de votre GAC étape numéro 2 qui consiste à analyser l'historique des GAC de votre adversaire alors en quoi consiste l'historique des GAC de votre adversaire donc qu'est-ce que vous devez regarder sur cet historique et bien vous devez relever ses résultats sur au moins 2 semaines idéalement 3 au plus vous en saurez sur votre adversaire et au plus vous aurez d'informations pour établir un plan de défense mais également un plan d'attaque relever sur quel team il fail souvent c'est une faiblesse il a peut-être une petite faiblesse par exemple dès qu'il voit une Dartrevan ou une Grievus et bien il fail presque systématiquement où il perd beaucoup de bannières il est même très important que vous notiez s'il perd sur tel ou tel team un ou deux personnages parce que n'oubliez pas que si vous perdez lors d'un combat deux personnages vous perdez 6 points c'est très important alors vous pouvez noter sur une feuille donc une petite feuille les teams que l'adversaire a l'habitude de poser en tout cas vous pouvez le faire avec le round précédent la semaine précédente précédente donc cette semaine en cours alors pour cela c'est très simple vous prenez une petite feuille de papier vous notez toutes les teams qu'il a l'habitude de poser et quand vous irez voir la saison précédente ou encore la semaine précédente à celle que vous avez notée vous faites une petite colonne parfois il pose et vous notez les teams les autres teams que vous n'avez pas encore noté qu'il est susceptible de poser en défense alors petit exemple moi c'est ce que je fais toujours aussi le petit papier donc des teams qu'il est susceptible de poser vous voyez ici dernier round alors sur la droite parfois il pose donc j'ai marqué les quelques teams qui n'étaient pas répertoriés donc dans la pose sa dernière pose et les flottes qu'il a l'habitude de poser car généralement les flottes on les change très peu donc ça c'est un papier très important qui va me permettre d'analyser un petit peu qu'est-ce qu'il a l'habitude de poser et vous voyez que à chaque fois qu'il donc sur chaque team qu'il a l'habitude de poser et bien je mets le contre que j'ai l'habitude de faire face à la team qu'il propose pas spécialement le meilleur hard counter mais la team qui va me faire gagner le plus de points possible parce qu'on va essayer également de maximiser ses points vous pouvez en effet perdre une gac à l'après de 2 points 3 points voire même 1 point donc on va essayer de maximiser ses points et pour cela rien de tel qu'un petit papier alors comme indiqué donc ici sur la page on indique votre counter préféré à côté de ses teams adverses et on indique ce qu'il vous reste de solide pour poser en défense alors je vais vous présenter cet outil extraordinaire mais attention à ne pas prendre avec 100% de certitude puisque votre adversaire est susceptible de changer ses teams donc c'est juste un indicateur pour vous aider pour voir un petit peu s'il a des faiblesses ou autre mais ça n'est pas une certitude à 100% c'est pas 100% fiable alors comment utiliser le site le site pardon swog.gg et bien c'est pas compliqué vous tapez le nom de votre adversaire Lumina Star et vous rajoutez swog à côté vous faites enter et vous voyez ici Luminatars Profile on Star Wars Galaxy of Heroes donc sur le site swog.gg vous cliquez dessus vous avez la carte d'identité de votre adversaire vous descendez un petit peu et vous voyez ici à gauche dans le menu dans les onglets proposés GAC History on s'aperçoit ici que ce qu'on avait vu comme indication in-game se confirme il est toujours top 2 en arène et top 2 voire même top 1 en flotte donc ça c'est confirmé on voit sa courbe ici GAC History c'est ça qui nous intéresse et on arrive ici dans la seconde semaine de la GAC hier elle n'y était pas aujourd'hui ils l'ont ajouté donc ça peut encore m'aider pour ça ne peut plus m'aider non puisque j'avais aujourd'hui on est en phase d'attaque hier on était en phase défensive et le site swog.gg ne proposait pas encore la seconde semaine de la GAC il ne proposait que la première semaine le petit papier a donc été établi sur la première semaine des GAC ainsi que sur les semaines précédentes sur la saison 15 ici c'est la saison 17 et bien c'est pas grave on va observer ensemble le round 1 donc qui s'est passé le 30 mars 2021 alors on s'aperçoit qu'il a gagné mais qu'il a très certainement bloqué sur une team alors ce qui nous intéresse c'est comment il joue ses GL et ses teams alors on voit qu'ici il joue très souvent il garde apparemment ses GL ici il a gardé son 6 c'est normal il utilise il fait pas mal de solos contre les teams assez facile ici il a fait un solo avec Malak donc c'est quelqu'un qui essaye d'optimiser ses points comme vous et comme moi alors il utilise Grievus contre une nut ça veut dire qu'il ne met pas sa Grievus en défense apparemment ici c'est extrêmement rare puisque la team Grievus c'est à mon sens un must have en défense puisqu'elle fait toujours perdre au moins 3 points il utilise JKR Gass GK contre un JKL Hermitioda Oldben si j'avais vu ça j'aurais peut-être adapté mes défenses je ne l'avais pas fait attention c'était pas disponible donc je n'aurais pas su le deviner c'est pas grave apparemment il perd quand même pas mal de points de bannière ici il a perdu 3 points parce qu'il n'a pas sa protection en full alors il a pas de mets il utilise les empires et il utilise Traya contre une mod ce qui est un hard counter mais vous perdez toujours 2 ou 3 points c'est très intéressant pour nous pour moi il garde aussi son JKL JML donc ça fait déjà 2 GL en poche et ici on s'aperçoit qu'il a fait un fail en vaisseau il a fait un mirror avec Akbar il a perdu il a utilisé Sagrivos contre Sraoun il a perdu pas mal de points mais voilà contract bar il était en difficulté il a utilisé Sraoun donc apparemment en vaisseau il a eu du mal alors on va voir ses défenses qu'est-ce qu'il met habituellement en défense je vous rappelle que ce n'était pas disponible hier quand j'ai fait mon petit plan défensif ça veut dire que par rapport à mon papier on va voir si ça correspond alors je regarde il a effectivement comme la première semaine mis Ray il a mis Dart Revan il a mis une Daka Zombie Ako il a mis alors le site a des pubs il suffit de faire hop un petit clic sur la croix la mode Motma il a mis une Doku Asage Emphys Relic 7 il a mis une Lando avec Anne et Shewie donc ça semble correspondre plus ou moins il y a toujours deux ou trois petites différences mais ça ressemble donc plus ou moins à ce qu'il avait mis précédemment attention ça ce sont toujours des spéculations ça ne veut pas dire qu'il a posé cette team là en défense pour le round on va aller voir plus tard d'ailleurs si ça correspond plus ou moins mais en notant tout ce qu'il a posé les deux premières semaines sur un petit bout de papier et en notant les contres que vous préférez pour maximiser vos points ça vous donne déjà quand même une belle indication sur la façon dont votre adversaire joue alors vous allez ici on était en round 1 on va aller voir le round 2 on passe directement en défense donc avec ses défenses on regarde s'il a posé la même chose et on se rend compte qu'il pose toujours la même chose quand il commence à poser ses défenses en début de semaine donc s'il pose une défense telle qu'elle en premier round apparemment en round 2 et en round 3 il va pratiquement poser la même chose on le voit ici il a une raie il a une crénique il a une d'artrevan ah ici il a posé sa grille donc il change quand même un petit peu je retire ce que j'ai dit ici il y a une CLS avec les deux héros il a une Wiggs avec Shupio il a une nut Django Dedeca il a un petit peu changé une mode motma et en défense apparemment il pose sa GK et sa team Agbar on va quand même taper un petit oeil sur sa façon d'attaquer apparemment il a gagné on se rend compte qu'il il n'a peut-être pas maximisé ses points mais il a quand même un score tout à fait honorable il a toujours sa GAS en poche pour attaquer il utilise très souvent les empires très bonne chose d'ailleurs apparemment le trium sur les G.O il utilise une panme contre une CLS son Jedi Master Luke une J.K.R contre ça ok et encore ici une petite faiblesse au niveau des vaisseaux il a utilisé sa GRIVUS contre GK il a gagné pas de soucis mais après comme il avait mis sa GRIVUS pardon comme il avait mis sa GK en défense il a mis sa GK en défense ainsi que son Agbar n'oubliez pas qu'il n'a pas le finaliseur donc ça veut dire qu'il n'a plus finaliseur il n'a plus GRIVUS il n'a plus GK et il n'a plus d'Akbar il lui reste une Thrawn et il lui reste une Holdo ainsi que Mace Windu Holdo contre Thrawn c'est plutôt compliqué il a perdu il a dû s'y reprendre à deux fois avec sa propre Thrawn en Mirror donc il a apparemment une toute petite faiblesse en flotte même si cette faiblesse est valable pour tout le monde puisqu'il n'y a pas beaucoup de beso à Miro donc c'est pas une critique c'est juste une constatation alors le round 3 on analyse le round 3 donc de la seconde semaine il a perdu son adversaire a optimisé les points on va aller voir s'il avait remis plus ou moins les mêmes défenses il a toujours mis sa raie apparemment il met toujours sa raie en défense il a remis sa Daka à Kozombie sa DT Krennic il l'a remise Finn les deux héros il l'a remise il a mis cette fois-ci encore sa Dart Revan donc c'est toujours sensiblement pareil la Grivus la Nutt Django Emphys des Dk pardon donc les défenses sensiblement pareil attention celui-ci c'est valable pour presque pour la plupart des gens il n'y a pas non plus 35 millions de teams défensives efficaces donc on a tendance à remettre très souvent la même chose avec des petites variantes mais c'est très très bien pour établir notre plan de défense ainsi que notre plan d'attaque il a remis son Agbar et sa GK donc ça veut dire ça veut dire qu'il n'a plus que sa Sraun sa Holdo et sa Grivus pour attaquer et on va aller voir si je vous parie tout ce que vous voulez sans avoir encore été observé donc le round 3 de cette seconde semaine qu'il s'est encore planté en vaisseau alors il s'est également planté contre une Dark Revan n'oublions pas qu'il n'a pas SLKR or le le meilleur contre contre une grosse Dark Revan c'est SLKR donc automatiquement s'il n'a pas SLKR faiblesse d'ailleurs on n'en a pas parlé mais voilà ça fait partie d'une de ses faiblesses pour un peu que vous compreniez comment chercher trouver dénicher et exploiter ses faiblesses il n'a pas SLKR donc si vous mettez Dark Revan en défense il va même s'il réussit il va automatiquement perdre des points minimum 3 points même si vous enlevez un petit pourcentage de protection sur les adversaires il perdra 3 points ici il a carrément fail contre la DR il a également fail contre une crue Kylo Soldacite qui s'est vraiment laissé piéger un peu partout pas mal de défaites même contre une Grievus il a quand même pas mal pas mal fail donc au plus fail au moins il a de possibilités il a même fail avec sa Jedi Master Luke contre une RJT c'est plutôt étonnant à dire la vérité c'est la première fois que je vois ça on va aller voir au vaisseau Sraung contre Agbar c'est passé et sa Grievus contre Tarkin c'est passé j'ai raté mon pari mais par contre il a fait Mass Fail en terrestre alors ça c'était donc alors ceci c'était pour la seconde semaine dans le petit onglet que voici vous avez les semaines précédentes la semaine précédente toujours en 3v3 pareil pour établir ce petit papier observez observez les teams qu'il a l'habitude de poser en défense notez-les notez vos counter préférés et regardez ses faiblesses si on passe à la troisième semaine donc là qui précède l'actuelle on était encore en 5v5 alors il existe une petite astuce pour revenir dans les saisons antérieures à la saison actuelle il suffit de calculer donc ici nous sommes à la saison à la troisième semaine de la saison 17 je crois que pour le site SWOG c'est la saison 16 alors vous allez dans la barre d'adresse de votre explorateur ici donc cette seconde semaine de la saison 17 pour moi mais saison 16 donc du site ça correspond à la semaine 56 moins 2 ça veut dire que le 5v5 c'était la semaine 54 chaque saison comporte 4 semaines donc il va falloir enlever encore 4 semaines pour revenir dans la saison précédente qui proposait du 3v3 donc ça fait 54 moins 4 les 4 semaines du 5v5 ça fait 50 vous remplacez le chiffre 56 par 50 de la barre d'adresse de votre explorateur et vous tombez sur la saison moi ça correspond à la saison 15 par rapport à mes streams pour le site je pense que c'est la saison 14 en 3v3 la dernière semaine de la saison 14 en 3v3 si vous voulez la troisième semaine de la dernière saison l'avant dernière saison en 3v3 vous remplacez le chiffre 50 par 49 si vous voulez la seconde semaine de l'avant dernière saison en 3v3 c'est un peu compliqué vous remplacez le chiffre 50 par 48 etc etc et vous regardez ses défenses pour voir s'il avait l'habitude de jouer les mêmes défenses bon évidemment son adversaire n'a pas joué donc on ne saura rien voir du tout on clique sur défense toujours donc la dernière semaine de la saison précédente en 3v3 on regarde qu'il met toujours Ray en défense avec une Django DDK en défense toujours avec une CLS Chupio C3 une fine les deux héros donc vous voyez que les défenses reviennent pratiquement toujours c'est pratiquement toujours les mêmes défenses qu'il propose donc ça vous permet d'établir un plan de défense et d'attaque je dirais pile poil comme vous le souhaitez pour maximiser vos points voilà on va passer maintenant au chapitre 3 de ce tuto chapitre 3 qui va traiter cette fois-ci de la pose des défenses en quoi consiste cette phase 3 pose des défenses elle est impérative évidemment en fonction des notes donc des teams que votre adversaire a l'habitude de poser vous avez établi un plan d'attaque et un plan défensif donc qu'est-ce que vous allez lui mettre en défense pour lui faire perdre un maximum de points le but du jeu c'est pas spécialement qu'il fail même si c'est génial évidemment s'il fail mais c'est lui faire perdre un maximum de points 3 points sur l'ADR 3 points sur la grivus 3 points sur par exemple une je ne sais pas j'invente une talzine ACO zombie ça fait déjà 9 points ça veut dire que vous vous avez une petite marge de manœuvre si vous faites un petit peu du caca en attaque ça vous permet de contrebalancer sa perte de points et si vous maximisez votre attaque vous aurez un score nettement plus important du fait que lui a perdu pas mal de points contre vos défenses en béton donc en fonction de ces notes posez les défenses avec un max de teams qui font perdre des bannières alors quelles sont ces teams qui font perdre des bannières ce sont des classiques ce sont les GL éventuellement je dis bien éventuellement parce que une team GL ne fait pas forcément perdre des bannières mais par contre elle fait utiliser d'autres GL surtout en 3v3 alors ça veut dire quoi ça veut dire que si vous mettez une raye en défense l'adversaire va utiliser sa raye pour attaquer idem avec une Jedi Master Luke ou une SLKR ça c'est plutôt valable pour le 5v5 on a tendance à utiliser un GL contre un autre GL même s'il existe d'innombrables counters contre les GL sans utiliser de GL alors les autres teams pardon qui font perdre des bannières ce sont les Darth Revan Bastilla Shun Fallen Malak ou même sans Malak d'ailleurs avec HK47 les teams Grievus font très souvent perdre 3 points les teams Panme ça dépend si votre Anakin est modé full pouvoir enfin s'il est modé en tout cas full attaque et beaucoup de pouvoir dans ce cas là il peut ne pas être solo par un Malak c'est plutôt RNG on va dire ça peut arriver de perdre avec un solo Malak ça m'est déjà arrivé les Jedi Knight Revan font aussi perdre quelques bannières les Gass font systématiquement perdre des bannières voire même des Toons en général ça finit en 1 contre 1 en Mirror si vous utilisez Gass versus Gass c'est souvent du 1 contre 1 donc ça veut dire masse points perdus pour l'adversaire ça veut dire 6 points perdus plus la protection et la vie de ces Toons ça fait facilement 9 10 points perdus une Gass en Mirror etc etc ensuite nous allons passer à la phase 4 de ce tuto qu'est-ce que c'est que la phase 4 on va en discuter tout de suite il s'agit de combien de défenses correspondent à votre feuille de préparation donc ça c'est aussi cette phase là elle est impérative aussi elle se passe quand la phase la phase donc la des défenses est validée vos défenses sont posées vous ne savez plus revenir en arrière on est le lendemain donc de la phase défensive hop vous devez attaquer on regarde ces défenses combien de des défenses adverses correspondent à au papier de spéculation que vous avez fait précédemment donc le jour précédent refaire une feuille d'attaque pour répartir les teams qu'il vous reste en attaque sur ces défenses adverses faire un maximum de solos pour maximiser les points n'oubliez pas que maintenant le but du jeu c'est de maximiser les points au cas où vous faites du caca sur une team ou deux et bien il faut faire un max de solo pour récupérer les points perdus à gauche et contrebalancer la perte de ses points idéalement il faut essayer de conserver une moyenne de 54 points c'est l'idéal et enfin en fin de phase d'attaque donc en fin de round tout simplement c'est analyser les résultats si vous avez gagné et bien voir un petit peu comment vous pouvez vous améliorer parce que vous avez fait un misplay ou un mauvais choix de composition face à une team adverse si vous avez perdu pourquoi ai-je perdu est-ce que c'est un mauvais choix de compo est-ce que c'est parce que je n'ai pas regardé les vitesses adverses quand j'ai attaqué parce que n'oubliez pas toujours le réflexe à avoir quand vous attaquez c'est de avant d'attaquer d'ailleurs c'est de regarder les vitesses adverses est-ce que voilà il y a eu une mauvaise RNG un mauvais choix de compo pas regarder les vitesses misplay j'ai mal ciblé un toon etc etc toute cette analyse sera très 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 importante pour vos futurs rounds pour ne plus refaire les mêmes bêtises alors concernant l'attaque un petit coup de pub sur le site officiel mon site officiel discord qui est indiqué en bas de page je vous invite à le consulter et vous allez comprendre pourquoi des informations très très utiles se trouvent sur mon serveur officiel serveur officiel que je vous présente à l'instant alors j'ai fait exprès pour tous les affiliés tous ceux qui sont inscrits donc vous êtes d'ailleurs les bienvenus sur mon site officiel trois salons extrêmement importants il s'agit du salon GAC Overall 3v3 GAC Overall 5v5 et GAC Overall Fleet que représentent ces trois salons et bien ces trois salons comportent trois fichiers pdf regroupant tous les combats que j'ai fait sur mes streams live GAC ainsi que le gear des teams adverses et les points que ça fait en utilisant tel ou tel compo si vous cliquez sur ce fichier pdf donc GAC Overall 3v3 5v5 ou Fleet vous avez donc comme je viens de vous dire compo adverse compo utilisé point la source la source vidéo donc par exemple bête exemple en 3v3 une alpha relique 4 espion relique 4 sunfag relique 4 j'ai utilisé d'art revan bastille hachane fallen hk47 j'ai fait 54 points la source GAC 13.2 3 que vous pouvez retrouver sur ma chaîne youtube que voici voilà je vous invite donc sur la chaîne youtube de sabrevant avec donc ces fameux onglets voilà ici donc les playlists GAC 3v3 GAC 5 v5 et donc vous pouvez retrouver n'importe quel GAC issu du tableau qui se trouve donc sur le serveur officiel donc ici c'est le fichier flotte le fichier dont on parlait donc en 3v3 l'alpha avec donc le GAC 13.2.3 vous pouvez directement donc le retrouver sur le serveur officiel voilà le GAC il y en a tout plein alors à quoi servent ces fichiers et bien tout simplement à optimiser vos attaques votre plan d'attaque contre l'adversaire voyez c'est très très simple par exemple vous avez en team adverse on va inventer une Talzin Akozombie j'invente une Talzin Akozombie vous allez dans mon tableau Talzin Akozombie alors vous pouvez voir ici dans la GAC 13.1.2 ou 13 15.2.3 ou encore 13.4.3 que j'ai utilisé Chakti qui n'était encore que G12 alors que maintenant elle est relique Eko relique 5 et sergent ou cra relique 5 et vous pouvez voir que ça m'a fait soit 53 points soit 52 points soit 52 points ça veut dire quoi ça veut dire que vous allez un voir la strat que j'ai employé lors de ce combat dans la source vidéo indiquée sur le fichier et ensuite ça veut dire aussi que vous allez d'office vous êtes certain que ça marche puisque c'est indiqué là et je l'ai fait plusieurs fois ça veut dire que vous allez optimiser vos points d'attaque et vous allez gagner 53 points ou dans le pire des cas 52 points on va prendre un autre exemple CLS Chupio C3PO une team méta actuelle en 3B3 qui pique elle pique énormément alors CLS Chupio C3PO le tout en relique évidemment alors qu'est-ce que j'ai utilisé 55 points ici 6 solotages si vous avez 6 vous savez que vous pouvez solo cette team sans avoir aucun sans rencontrer aucun souci lors du fight et ça fait 55 points la source vidéo GAC 17.2.3 un dernier exemple une fine avec les deux héros et bien fine héros fine héros pou une classique ici il y en a trois j'utilise tout le temps CLS Chewy Han et ça me fait toujours 54 points voici les sources vidéo GAC 13.1.2 15.2.2 15.2.3 que vous pouvez retrouver facilement sur le site officiel sur la chaîne pardon youtube officiel alors ces mêmes fichiers vous les avez en flotte avec des petites indications si jamais je rate ou si jamais il était possible de faire avec un renfort en moins et on a également la même chose en j'ai ouvert deux fois le même donc vous avez c'est pas grave de toute manière vous avez compris vous avez également le même qu'en 3v3 vous avez la version 5v5 alors on va revenir donc au jeu cette fois-ci on va passer au jeu et on va voir un petit peu in game tout ce que je vous ai raconté mais vis-à-vis de mon adversaire de ce soir Luminastar alors Luminastar comme je vous ai dit quelques minutes auparavant il a attaqué on l'a vu donc que c'était comptabilisé dans ses points actuels GAC il est apparemment en stand-by en vaisseau il attend patiemment quel score je vais faire c'est une technique pour voir si en fait il attend pourquoi pour voir si je me suis loupé sur une team ou deux et donc si éventuellement il doit optimiser son attaque face à mes flottes alors je peux vous le montrer puisqu'il n'est plus question ici de Shadow il a déjà pratiquement tout rasé alors ici j'avais mis une Hux Kylo Exec classique Holdo Rey R2 alors vous allez me dire tiens il n'y a pas de compétence de lead il n'y a pas de leader ça ne veut rien dire du tout il ne faut pas spécialement mettre un leader dans votre team en 3B3 ou 5B5 pour faire perdre des bannières haut à l'adversaire la strat par exemple ici c'était que Rey pieuse en relic 7 si jamais elle tape un adversaire elle peut le one shot ou tout du moins le faire passer dans le rouge et donc 2 points de perdu n'oubliez pas il faut faire perdre des points à l'adversaire donc c'est quoi l'objectif de cette team c'est R2D2 camoufle ce camoufle ainsi que Rey pieuse tous les deux sont camouflés Holdo qui est un tank protège les deux autres l'adversaire est obligé de taper Holdo et quand c'est le tour de Rey paf un one shot ou un adversaire dans le rouge paf 2 points de perdu ou 3 points de perdu voyez il faut raisonner comme ça il faut raisonner comment dirais-je pour faire perdre un maximum de bannières dans la team ici pareil pas de leader vétéran Han vétéran Chewy et Pau héros Pau 3 stun 3 stun ça veut dire que vous pouvez être embêté et perdre des points grâce à la protection à la santé enlevée puisque si vous êtes stun vous ne pouvez plus taper donc le but du jeu c'est faire perdre des bannières ensuite au front sud le front sud je vous conseille c'est là à mon sens qu'il faut mettre les 3 je dirais 3 cross cross team défensive hors GL au front sud pourquoi ? si vous mettez on a remarqué que l'adversaire utilisait la plupart du temps c'est GL sauf Ray en attaque il n'a pas SLKR donc il lui reste Jedi Master Luke et il lui reste si alors quand il a une DR en face il utilise très souvent un GL alors ici on a mis Darth Revan avec HK47 et Bastilachan Fallen sans Malak donc pourquoi sans Malak et bien tout simplement parce que Malak peut vous faire faire des solos en face un solo ça fait 55 56 points même avec Malak vous optimisez votre attaque vous gagnez 2 points de plus grâce à ce solo par rapport à un perfect en 3v3 par contre lui il va perdre des bannières même s'il n'y a pas Malak une team DR Bastilachan Fallen HK47 si elle est très rapide en l'occurrence la mienne est plus rapide que la sienne et bien s'il n'envoie pas de GL le seul GL qui était d'ailleurs capable de le soloter sans souci c'est SLKR il ne l'a pas donc automatiquement il va perdre des bannières et utiliser un GL grillez-vous c'est pareil en défense je la conseille vivement pourquoi ? parce qu'elle fait perdre des bannières minimum minimum 3 bannières voire même 4 ou 5 si on n'envoie pas une Jedi Knight Raven ou une Panmé digne de ce nom et encore que même avec une grosse 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 Panmé vous perdez toujours 3 points parce que Panmé ne permet pas une grosse récupération de protection et donc c'est toujours 51 points donc il a perdu 3 points c'est très important ensuite du coup des déca Django toujours dans l'esprit de faire perdre des points alors pourquoi cette grosse défense cette défense assez lourde en non GL au front pour que il se pose des questions alors quel genre de questions il faut qu'il s'amène à se poser cette question c'est est-ce que j'utilise un GL pour péter sa Tartrevan et si j'utilise un GL est-ce que moi derrière je n'ai pas mis un GL en défense si j'utilise mon GL ici je n'aurai plus ce GL là en défense et donc en défense au QG pardon au QG je risque d'avoir des complications donc il faut qu'il soit amené à se poser la question si j'utilise un GL au front est-ce que j'en aurai encore besoin ou pas au QG si j'utilise au front je ne l'ai plus au QG et donc égal problème alors je ne sais pas ce qu'il a fait et ça vous allez le voir dans le gag historique donc du site swog.gg la semaine d'après voir un petit peu si votre plan était bien pensé si vous lui avez fait un sale coup vicieux mais très très bien pensé grâce à vos papiers alors moi personnellement c'est ce que j'ai fait donc défense lourde au front et à l'arrière donc un GL Bastille à Chan pas encore G13 mais c'est pour bientôt avec Jedi Master Luke et Watt hop un fail le piège a fonctionné le piège s'est bien refermé sur lui le plan est un succès ça me laisse une petite marge de manœuvre vous voyez son score il n'a pas fini les vaisseaux mais il a quand même fait un fail donc il a potentiellement perdu une quinzaine voire une vingtaine de points rien que sur ce fail j'ai donc une petite marge de manœuvre en défense voilà et en flotte il attend patiemment pour voir si je ne me plante pas sur ses défenses et en fonction de mon score il va envoyer il va optimiser ou pas alors j'ai quand même mis ma GK malheureusement honte à moi il a fallu que je fasse un tuto avec une vidéo pour me planter c'est vrai que je travaillais en même temps que j'ai posé mes défenses donc ne le faites pas ne le faites pas comme moi je me suis trompé dans la pose des défenses avec ma flotte GK j'ai mis le Y-Wing Rebelle au lieu de l'Y-Wing BTL alors cette erreur pourrait me coûter la victoire pourquoi ? tout simplement parce que le Y-Wing ne synergise pas du tout avec les républiques galactiques ça veut dire qu'avec sa grille-vous il pourra me la tomber deux fois plus facilement donc j'ai perdu mes chances les chances d'un fail en tout cas j'ai 50% de chance en moins qu'il fail avec sa grille-vous sur ma GK malheureusement voilà bon ceci dit imaginons que c'était le Y-Wing BTL il n'a que sa grille-vous pour la tomber si il se loupait avec sa grille-vous contre ma GK avec l'Y-Wing BTL et bien il était pratiquement fichu de ne pas raser la map et de rester coincé sur mes flottes voilà concernant ses défenses je vous montre vite fait bien fait puisque le live sera ce soir il a mis une mot-mot-ma chaise la crénique d'été GR la Lando avec Chewy Han sa d'artrevan qu'il avait l'habitude de mettre sauf qu'il a gardé Malak et au front sud il a mis sa CLS Choupio C3 son Alpha Geo et sa fine Hero alors vous regardez pour la phase 4 donc du tuto le petit plan si ça correspond au team qu'il avait l'habitude de mettre ça c'était pour votre plan défensif vous n'en avez plus besoin vous refaites le même papier plan d'attaque vous notez les teams qui se présentent au nord et au sud dans l'ordre avec le counter que vous allez utiliser et ensuite en dessous à la limite vous mettez les teams qu'il vous reste pour le QG sud ça c'est mon plan d'attaque pour par exemple il faut toujours commencer par le sud pour voir s'il n'y a pas de GL planqué au QG alors commencer donc par le sud moi je vais commencer par péter sa CLS son Alpha et sa fine pour ouvrir le QG sud et refaire un petit plan de bataille pour le QG sud et si au QG sud il n'y a pas de GL et bien je pourrais utiliser mes GL contre les teams adverses les plus récalcitrantes voilà ça c'est le plan d'attaque pour ce soir d'ailleurs alors on constate que par rapport à mon plan défensif donc le petit papier avec la petite feuille que j'avais faite avec les teams qu'il a l'habitude de poser c'est sensiblement pareil on en retrouve en tout cas plus de la moitié ici on retrouve la DT crénique on retrouve la fine héros c'est parfait je vais pouvoir donc adapter mon plan d'attaque en fonction de ses défenses et pouvoir maximiser surtout maximiser mes points alors j'espère que ce tuto vous aura appris un peu plus les subtilités des GAC que ce soit en 3v3 ou en 5v5 c'est toujours pratiquement pareil même si je trouve que ça ça n'engage que moi il y en a énormément qui détestent le 3v3 moi je préfère le 3v3 ou 5v5 ça c'est les goûts et les couleurs je veux dire ça ne se discute pas mais les subtilités et le plan donc phase 1 phase 2 phase 3 phase 4 du tuto sont toujours pareils si vous respectez tous ces conseils je pense que vous pourrez aisément vous améliorer en GAC qui selon moi est un des meilleurs modes du jeu avec le mode conquête donc voilà le but de ce tuto est donc de vous perfectionner de vous améliorer et de vous faire apprécier ce mode de jeu que j'affectionne tant et petit rappel donc encore vous voyez le serveur discord de sabrevant venez sur mon serveur discord on y discute bien évidemment des GAC mais aussi des TW des BT de l'arène de l'arène et des tas d'autres choses vous pouvez même demander conseil à tous ceux qui sont inscrits sur le serveur comment tomber tel ou tel team si vous êtes bloqué je suis certain que vous allez trouver deux ou trois voire même plus que ça plus de gens qui vont vous répondre directement et vont vous orienter donc venez sur le serveur les trois fichiers GAC overhaul sont juste très sympathiques même moi je les utilise très souvent donc voilà je vous invite donc à rejoindre mon serveur discord en attendant et bien je vous invite également d'ailleurs à venir sur le live de ce soir à 19h donc c'est 6pm UTC le premier round de la troisième semaine de la saison 17 en 3v3 je vous fais de gros bisous passez une bonne journée à plus bye bye salut ciao les gars ciao